Céline Beaujolin, vous êtes la nouvelle, future déléguée générale d'une nouvelle association, l'association Filière hors site. Pouvez-vous, en quelques mots, nous en livrer l'objet ? Quelle est votre mission ? Pourquoi faire une association hors site aujourd'hui ? Alors vous avez parlé de mission, c'est vrai qu'il y a une ambition qui est extrêmement forte, une sorte de vision même, qui est de dire qu'on est au bout d'un système en France, sur la manière de produire, de construire, et qu'il faut qu'on se réinvente. Alors on se réinvente en utilisant quelque chose qui est très connu en fait, qui est le hors site sur lequel je vais revenir deux minutes, mais c'est ça l'enjeu, c'est amener la filière de production à retrouver une certaine fierté, une capacité à se fédérer, une capacité à produire en France. Ça c'est la vision, après je vais vous dire deux minutes sur le rôle de l'association, elle est d'accompagner les acteurs pour permettre ce changement, et donc d'arriver à ce qu'on travaille tous ensemble sur comprendre les conditions qui vont permettre le passage à l'échelle de la construction hors site en France. Alors on l'a vu ce matin, il existe la construction modulaire qui n'est qu'une sous-famille de la construction hors site, est-ce que vous pouvez nous faire un tout petit peu de pédagogie, la construction hors site expliquée à ma fille ? Alors très bien, la construction hors site expliquée à votre fille, c'est tout ce qui ne se produit pas sur le chantier, donc c'est tout ce qu'on va pouvoir faire, souvent en usine, et c'est pour ça qu'on parle de 1D, donc des poteaux, des poutres, on parle de 2D, donc des parois, des planchers, des plafonds, et puis on parle de modulaire, et là on est sur du 3D, une salle de bain éventuellement, ou un empilement de choses. Voilà, c'est ça, donc c'est beaucoup de choses en réalité, et d'ailleurs pour le moment on ne cherche absolument pas à normaliser ou à limiter. Il y a des produits pour certains sujets, et d'autres pour d'autres. Voilà, il y a besoin de toute cette diversité. Et deuxième élément, il y a aussi besoin de la diversité des matériaux, c'est-à-dire qu'on va parler de béton décarboné, on va parler de matériaux biosourcés, bois, chanvre, enfin voilà, il y a de la diversité, beaucoup de diversité, plus qu'on ne le pense d'ailleurs dans ce hors site. Céline Beaujolin, quelles sont les vertus de la construction hors site en France en 2024 ? Les vertus, c'est d'abord et avant tout quand même un enjeu environnemental, puisqu'on parle de décarbonation, il y a ça, mais on n'est pas tout à fait en capacité aujourd'hui de mesurer aussi l'effet sur la santé, le bien-être dans le logement, sur la consommation d'eau. Donc voilà, des enjeux environnementaux, ça c'est évident. Ensuite, il y a un autre enjeu fort, c'est la rapidité, parce qu'en fait, vous avez des chantiers qui sont réduits en temps, on parle de quelques mois, puisque les choses sont faites en amont, il ne s'agit plus que d'assembler sur le site. Donc rapidité, mais aussi moins de nuisances, mais aussi pour les salariés des entreprises, des conditions de travail qui n'ont rien à voir. Et quand on sait que le BTP, c'est quand même un endroit où on a du mal à recruter aujourd'hui, il y a aussi un enjeu de faire revenir des talents dans cette filière. En matière de coût aujourd'hui, ce n'est pas forcément moins cher, c'est un des enjeux de demain, le passage à l'aisselle, d'arriver à faire quelque chose qui a un moindre coût. Mais quand on parle du coût, on pense souvent simplement au coût de la construction. Il y a une réalité aussi qui est qu'on produit en hors-site de bien meilleure qualité, qui est une des problématiques aujourd'hui. C'est-à-dire que tous les chantiers qui sortent aujourd'hui en classique sont des chantiers sur lesquels on a souvent des dommages d'ouvrage ou des problématiques. Il y a un niveau de qualité sur le hors-site, parce que c'est produit en usine avec des machines numériques, donc bien plus précises. Donc il y a cet enjeu de coût global sur lequel on va réussir à démontrer que dès aujourd'hui, c'est moins cher. Alors c'est sans doute un des obstacles à lever. Quels sont les autres obstacles à lever ? Certains ont été évoqués ce matin lors de la deuxième matinée des Assises du Grand Paris. Alors le principal obstacle à lever, c'est qu'on renverse la table en termes de manière de produire. Vous inversez les choses. Vous commencez par mettre ensemble un industriel avec un maître d'ouvrage, et ils vont réfléchir à la manière dont ils veulent construire, faire appel à un architecte. En fait, on inverse la manière. C'est dans la conception, dans la façon dont on conçoit les choses au démarrage, qu'on va réussir à faire du hors-site. Donc en fait, il faut reprendre la manière de réfléchir de l'ensemble de la chaîne de valeur. Et c'est ça qui est compliqué là. Merci infiniment. Dernière question. Vous avez évoqué l'intelligence artificielle, ou augmentée, comme un facteur qui préserve la construction hors-site du risque de la standardisation. Peux-vous nous en dire un mot ? Souvent, quand on parle de préfabriqués ou de choses comme ça, on a tout de suite peur de la standardisation. On a l'image des quartiers de banlieue qui sont tous identiques, etc. Bon, ce qu'on sait maintenant aujourd'hui, on peut parfaitement le démontrer, c'est que le hors-site, ce n'est pas du tout synonyme de standardisation, mais par contre, c'est synonyme de numérisation. C'est-à-dire qu'effectivement, on travaille à base d'une maquette numérique et que vous faites évoluer, changer, donc on peut faire plein de choses à partir de là. Et c'est là où je dis que l'intelligence artificielle, ça va être vraiment un effet multiplicateur de la capacité à diversifier, avec cet outil numérique, les façades, les modénatures, enfin tout ce que vous imaginez. Et donc, il n'y aura pas de standardisation du bâtiment avec le hors-site, plus du tout grâce à l'intelligence artificielle. Merci infiniment. Peut-être pour terminer, un mot sur les membres fondateurs de l'association. Est-ce que vous souhaitez vous lancer un appel à ce que d'autres vous rejoignent ? Alors, les membres fondateurs, je vais les nommer rapidement, c'est l'immobilier 3F, donc un bailleur social, et puis c'est deux aménageurs, Grand Paris Aménagement, et puis une maîtrise d'ouvrage public qui est la Société du Grand Paris ou la Société des Grands Projets. Il y a aussi, et c'est important de le dire, les architectes sont venus très très rapidement se joindre à ces trois fondateurs. où évidemment, moi je fais un appel public, plus on est nombreux et plus on va réussir à faire évoluer les choses rapidement. On est dans une logique là où on va partager les bonnes pratiques, partager les expériences, apprendre ensemble et progresser ensemble. Donc, il y a un enjeu que la filière se mobilise dans son entièreté. Merci infiniment. Merci beaucoup.